Générique Économie de Max sur I24 News, soyez les bienvenus au sommaire. Aujourd'hui, le Qatar, minuscule territoire, et à l'inverse, des réserves gazières et financières vertigineuses. Doha a remporté la course à l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Et l'Emirat fait tout pour se donner l'image d'un État tourné vers l'avenir. Comment s'y prend-il ? Corruption, droits de l'homme, vous verrez que les défis restent nombreux. Et puis nous irons au Brésil au lendemain de cette déroute incroyable hier soir en demi-finale du Mondial face à l'Allemagne. Consolation pour les commerçants locaux. La compétition a déjà permis de faire le plein côté recettes. L'offre a dû s'adapter. Des ruptures de stock de certains produits ont été constatées. Le point tout à l'heure. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Mais d'abord l'essentiel de l'info économique du jour avec toujours bien sûr ce climat pesant sur une grande partie du territoire israélien. La pluie de roquettes en provenance de Gaza, c'est aussi un coût économique. Dommage, manque à gagner, baisse de la production. La facture pour les entreprises du sud du pays dépasse déjà les 3 millions de dollars. Le ministère israélien de l'économie a publié des directives sur la manière de traiter les litiges potentiels entre employeurs et employés. Un travailleur ne pourra pas être licencié pour ne pas s'être présenté à son travail suite aux directives officielles de sécurité. Quelques 500 usines sont en service dans un pourtour de 40 kilomètres autour de Gaza. Naftali Bennett, le ministre de l'économie, réclame un report de la collecte de la TVA pour soulager les entreprises du sud. Ça c'est aussi que la bourse de Tel Aviv a atteint hier son plus bas niveau en 4 mois. Et pendant ce temps, la justice américaine continue d'amasser son butin. Cette fois, c'est Citigroup, la maison mère de Citibank, l'une des plus grosses banques américaines, qui passe à la caisse. 7 milliards de dollars d'après le Wall Street Journal, une amende en forme de compromis avec le département de la justice. Il s'agit de clore le litige portant sur la vente de crédits immobiliers qui avait contribué à la crise financière de 2007-2008. Une partie de cette somme, qui n'est pas encore définitive, servira à rembourser les victimes de cette affaire. Les Etats-Unis toujours, et l'on y redoute, ces jours-ci, une invasion d'immigrants illégaux. Sur les neuf derniers mois, plus de 50 000 enfants clandestins en provenance d'Amérique centrale, pour la plupart, ont été interpellés à la frontière mexicaine. Barack Obama évoque une situation humanitaire d'urgence. Il a demandé hier au Congrès le déblocage de 3,7 milliards de dollars pour répondre à cet afflux croissant. Une somme qui servira notamment à accélérer les expulsions. Au final, nous aimerions que le Congrès donne des droits supplémentaires au ministre de la Sûreté territoriale, afin qu'il ait les moyens d'expulser de manière plus efficace les individus qui n'ont aucune raison légalement de se trouver dans ce pays. Non, l'Amérique ne cherche pas à contenir l'essor, l'émergence de la Chine comme puissance économique. C'est John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui l'a assuré à l'occasion de pourparlers bilatéraux de haut niveau hier à Pékin. Les tensions entre les deux géants restent vives. Washington considère toujours le yuan comme sous-évalué et plaide pour que la monnaie chinoise soit soumise à des taux de change déterminés par le marché. Les efforts de la Chine pour permettre au marché de jouer un rôle plus déterminant dans l'économie et s'appuyer davantage sur la consommation des ménages pour stimuler la croissance économique du pays. Le passage à un taux de change déterminé par le marché serait une étape cruciale. Et nous sommes impatients de travailler avec la Chine car les réformes financières sont profondes et permettent une plus grande intégration dans le système financier mondial. Et la Chine, c'est aussi le plus grand marché de la planète et c'est valable aussi pour le marché de la cigarette. Ce mercredi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a exhorté Pékin à renforcer les mesures anti-tabagisme. Il faut savoir que la Chine compte environ 300 millions de fumeurs. Plus de 50% des hommes adultes sont dépendants. Le tabac y assure aujourd'hui 10% des recettes fiscales de l'État chinois. Nous voulons encourager les gouvernements à faire de bonnes analyses économiques. Les ravages causés par les fumeurs dépassent les revenus que vous pourrez avoir et vous le savez. Donc c'est une mauvaise analyse économique de la part des grands groupes du tabac de dire que cela va endommager l'économie du pays. Et puis en France, un mot de la conférence sociale qui s'est refermée hier à Paris. Un rendez-vous marqué par le boycott de plusieurs syndicats. Le patronat, en revanche, s'est dit globalement satisfait et évoque un dialogue constructif. Le président François Hollande entendait faire avancer son pacte de responsabilité. Manuel Valls, le Premier ministre, a annoncé une baisse d'impôts pour les classes moyennes. Il a donné aussi la priorité à l'apprentissage. L'État est au rendez-vous de l'apprentissage. Et je vous annonce que 200 millions supplémentaires seront dégagés et votés dès la semaine prochaine pour appuyer ce mouvement au Parlement. – Allez, gros plan sur le Qatar. Le Qatar qui a remporté en 2010 l'organisation du Mondial de foot 2022. Aujourd'hui, outre les accusations de corruption, le patron de la Fédération internationale de football admet que ce choix était une erreur. En été, la chaleur est insupportable dans le pays. Du coup, Doha fait tout pour prouver qu'il est capable d'assurer le bon déroulement de la compétition. Des climatiseurs solaires ont été testés récemment. Daniel Roth, Anthony Lesme. – Accident mortel de travailleurs, accusations de corruption, température excessive, la Coupe du monde au Qatar en 2022 est sous les feux des critiques. Le pays hôte du tournoi de la FIFA veut redorer son image et montrer qu'il est apte à organiser un tel événement. Contre les chaleurs excessives, le pays vient de tester des zones refroidies à l'air libre par des climatiseurs solaires. – La température dehors peut atteindre les 48 à 50 degrés avec un très haut taux d'humidité. Ici, la température est supportable pour nous pour suivre les matchs. La température est bonne. Lorsque le Qatar avait remporté l'organisation de la Coupe du monde au mois de décembre 2010, l'air conditionné était l'une des conditions requises. L'Emirat avait promis de construire 12 stades climatisés et écologiques. Il n'y en aurait que 8 et personne n'est encore certain que la technologie va bien fonctionner. Mauvais signe, les sponsors sont de plus en plus perplexes. – Des sociétés comme Coca-Cola, Adidas, Emirates ou Hyundai ne vont pas investir de grandes quantités d'argent dans cette Coupe du monde s'ils ne pensent pas obtenir un grand retour sur leur investissement. – Le climat est pour l'heure aux accusations de corruption. En juin dernier, le Sunday Times a divulgué que l'ancien vice-président qatarie de la FIFA, Mohamed Bin Hammam, avait versé 5 millions de dollars à différents dirigeants du football mondial. Objectif, s'assurer leur soutien à la candidature de son pays. Des accusations démenties par le Qatar, mais qui gênent les instances du football. Seb Blatter, le président de la FIFA, avait d'ailleurs parlé d'une erreur quant à l'attribution du mondial au Qatar. – En tout cas, le choix est fait et le Qatar entend profiter de ce mondial pour lisser son image. Alors on va s'intéresser à ce nano-état 1,55ème de la superficie de la France. Mais à lui seul, il concentre 15% des réserves mondiales de gaz naturel, d'où ses revenus exceptionnels. Nous accueillons pour en parler Thibaut de la Baronnière. Bonjour. – Bonjour David. – Alors, expert de la finance, vous êtes notamment le cofondateur d'Opportunités Israël. Alors d'abord, un mot de cette Coupe du Monde au Qatar, c'est l'un des éléments d'une stratégie pour plus d'attractivité, de visibilité pour cet état ? – Exactement, ça fait partie d'une logique globale de mise en place d'un soft power pour exister dans la région entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et pour exister sur la carte du monde. L'année prochaine, par exemple, ils accueilleront la Coupe du Monde de handball masculin. C'est une logique globale. – Alors on va parler des structures de cette économie qatarie. On le sait aujourd'hui, c'est toujours ce méga-agissement Northdome qui assure l'essentiel des revenus de cet état. Mais on fait tout aujourd'hui pour transformer cette rente en placement pour l'avenir. Et donc, on se diversifie surtout les acquisitions, c'est ça ? – Exactement. Le Qatar, c'est le premier exportateur de gaz naturel liquéfié au monde. C'est la troisième réserve mondiale de gaz naturel. C'est 50% du PIB et du budget. C'est 85% des exportations. Donc c'est une part extraordinairement importante pour un état comme celui-là. Ils ont mis en place, il y a quelques années maintenant, la Qatar Investment Authority, un fonds souverain qui est le 11e plus gros au monde pour diversifier les investissements et générer du rendement à l'étranger. – Et c'est lui qui donne cette impression d'expansion assez tentaculaire. – Exactement. – En plein de domaines, on investit. – Ils ont une filiale dédiée à l'immobilier de luxe qui achète notamment beaucoup en France. Et il y a eu des réformes fiscales en France qui ont fait beaucoup parler justement sur ce point. Et ils prennent des participations qui sont loin d'être négligeables dans des groupes tels que Volkswagen, des banques européennes. – Dans l'industrie, dans la banque, dans la finance. – Exactement. – Alors ce qu'on sait moi aussi, un élément important, c'est que le Qatar est avant tout un pays d'immigration. 90% d'immigrés, c'est bien ça ? – 90% de la population est non citoyenne. 200 000 habitants seulement sont des purs Qatari de souche, ce qui crée d'ailleurs des problèmes démographiques importants. Et nombre d'emplois publics ou parapublics sont en fait occupés par des contractuels étrangers, ce qui crée de vrais problèmes. – Dans la justice notamment aussi ? – Dans la justice, exactement. Ce qui fait que la justice au Qatar est le fait du prince, c'est le cas de dire, parce que la plupart des juges, une écrasante majorité sont en fait des contractuels qui restent pour certaines durées et qui ont une marge de manœuvre très limitée sur leur capacité de jugement. – Et comment cet État est perçu au niveau des investisseurs ? Est-ce qu'on s'en méfie ? Ou bien comme la France, on a l'exemple de la France, coûte que coûte, on essaye de profiter de ces liquidités abondantes finalement ? – Alors le Qatar joue à un double jeu et se sert très opportunément de son argent. Comme c'est un fonds souverain extrêmement important, des pays comme la France et tous les États européens de manière générale ont envie de cet argent. L'Italie, l'Espagne sont aussi allés séduire le Qatar. Et en même temps, on sait aussi que le Qatar a une logique de financement d'organisations terroristes ou paramilitaires hostiles à l'Occident qui est assez problématique. – Oui, donc c'est ça, vous pensez, les faiblesses aujourd'hui de ce modèle, c'est au niveau de la transparence, la corruption et puis des ambitions, des objectifs qui sont un peu obscurs à certains niveaux. – Alors, exactement, il y a le premier problème qui est la population. Avec 200 000 habitants seulement, il y a un vrai problème démographique, il y a beaucoup de mariages consanguins. Et puis les bases de l'économie sont encore très liées en matière première, ce qui est un vrai problème. – Et puis un sentiment quand même d'une certaine stabilité politique, car on sait que l'ancien émir était plutôt pour la visibilité à tout prix du Qatar. Aujourd'hui, on est plus dans la discrétion avec le jeune émir qui vient d'arriver au pouvoir. – Exactement, l'émir qui est resté le père de 1995 à 2013 a été très chauffe, très expansionniste et voulait montrer que le Qatar existait dans le monde. Maintenant, je pense que le monde l'a compris et le nouvel émir, le fils en l'occurrence, a une logique plus discrète et tout aussi expansionniste, mais dans le calme. – Et ça aussi, les marchés le perçoivent ? – Tout à fait. – Moins flamboyante un petit peu ? – Exactement, parce qu'en fait, les bases de ce développement ont été mises en place par le père et désormais, le fils peut tranquillement étendre l'empire de manière… – Graduelle. – Et graduelle. – Merci beaucoup Thibaut de la Barronière pour toutes ces explications. – Les directions de Brésil où la Coupe du Monde n'a sans doute plus la même saveur depuis la correction infligée hier 7 buzins par les Allemands aux Brésiliens. L'ambiance, en revanche, est toujours à la fête. Pour les commerçants, l'affluence et la consommation sont au rendez-vous, au point de provoquer certaines ruptures de stock. Johanna Citruc. – Le soleil, la plage et des touristes. Beaucoup de touristes. Des supporters venus du monde entier encourager leurs équipes favorites pour la Coupe du Monde de football. Un bonheur pour les commerçants brésiliens dont les ventes atteignent des records. D'autant plus que certains clients dépensent sans compter. – Bien que ce soit l'hiver, pour nous, c'est un peu comme si c'était la fin de l'année, grâce au Mondial. Normalement, à cette époque de l'année, nous vendons 50 noix de coco par jour. Grâce à la Coupe du Monde, nous en vendons 200 à 300 par jour. – Pour répondre à cette demande exceptionnelle, Juan a décidé d'ouvrir son kiosque 24h sur 24 au lieu de se contenter d'horaires classiques en journée. Mais pour cela, il a dû embaucher deux employés supplémentaires. Un luxe que tous les patrons de magasins ne peuvent pas se permettre. – Certains de mes employés ont mis de la bonne volonté et travaillent le double du temps normal. D'autres travaillent pendant leurs jours de repos. – Ainsi, nous avons pu répondre à la demande parce que nous n'avions pas suffisamment de personnel. – En plus des travailleurs, ce sont de certains produits dont les magasins pourraient bientôt manquer. Les fournisseurs peinent à suivre la cadence effrénée et la menace de rupture de stock devient de plus en plus pesante. Surtout pour les produits alimentaires nécessaires pour confectionner des sandwiches bon marché à déguster devant les matchs du Mondial. – Voilà, une situation qui était sans doute quand même un petit peu au moins prévisible. Et on passe maintenant au Media Watch. – La revue de presse et le Brésil, toujours 11 milliards de dollars dépensés pour un Mondial qui était censé faire office de fête nationale. 11 milliards pour, au final, une humiliation historique de la Séléçao hier soir. Bonjour Joana Citruc. – Bonjour David. – Alors pour certains, quand même, au final, ce ne sera pas forcément totalement négatif pour l'économie brésilienne. – Oui, alors effectivement, une défaite humiliante, comme vous l'avez dit, puisque le Brésil n'a marqué qu'un seul but, alors que l'Allemagne en a marqué sept. Alors évidemment, à court terme, l'impact sera négatif sur la bourse brésilienne, mais aussi sur la confiance des ménages, ce qui pourrait diminuer la consommation. D'ailleurs, en 2014, la croissance devrait tomber à 1% seulement, à l'arqu'elle était de 2,3% l'année dernière. Et tout ça pourrait conduire à la non-réélection de la présidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff qui est en fait accusée de ruiner l'économie brésilienne, notamment avec l'Organisation du Mondial, qui coûte jusque-là, comme vous l'avez dit, donc 11 milliards de dollars, alors que par exemple, pour l'Afrique du Sud, en 2010, c'était seulement 3,5 milliards de dollars, donc beaucoup moins. Mais d'après la banque d'investissement Natixis, des changements politiques pourraient être favorables au marché. En fait, ce qu'il risque de se passer, c'est que les investisseurs vont guetter les actions pour pouvoir les acheter lorsque leur prix est au plus bas, dans la perspective d'un rebond à plus long terme. C'est ce qu'on appelle une stratégie spéculative, puisque de façon très simpliste, parfois, c'est quand on atteint le fonds qu'on peut rebondir le mieux. Donc, de l'espoir pour le Brésil, même si ça ressemble quand même à un appel à l'alternance. Alors, un classement, Johanna, à présent, celui des 100 plus grosses banques du monde. Et le gagnant est ? Alors, la plus grosse banque du monde est chinoise. Il s'agit de l'industrial and commercial Bank of China. C'est elle qui détient le plus d'actifs financiers, plus de 3 000 milliards de dollars au total. Alors, les actifs financiers, ça englobe les crédits, mais aussi les titres, comme par exemple les actions ou encore les obligations et les liquidités, que ce soit des devises locales ou étrangères. Concernant les banques françaises, la première, c'est BNP Paribas qui arrive en quatrième position du classement avec plus de 2 500 milliards de dollars d'actifs financiers. A noter tout de même que le classement a été effectué avant l'annonce de l'amende record que BNP Paribas va devoir payer aux autorités américaines une amende de près de 9 milliards de dollars, je vous le rappelle. Ensuite, on a le crédit agricole qui est passé de la troisième à la neuvième place avec un peu plus de 2 300 milliards de dollars d'actifs financiers. Merci beaucoup, Joana, et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de Magh revient demain sur I24 News à vaincre un dossier spécial sur l'Iran. Restez avec nous, l'information revient tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada